voilà nous sommes à ce niveau là on veut ajouter un bouton à ce niveau là voilà les boutons en question on ajoutons là c'est juste quelques lignes de code voilà les codes qui nous permettra d'ajouter les fameux boutons ok et j'enregistre comme ça j'ai rentré sur notre application ici est-ce qu'il est exécuté non et je dois revoir le terminal s'il est encore là parce que j'avais coupé du terminal voilà enfin un peu vite là j'ai suivi pc réexécuté franchement s'il va nous prendra beaucoup de temps on ne sait pas donc que floating action bouton c'est le bouton qu'on ajoute et l'action en question sur une presse la billette push matériel perd du route ces matériels pas du route c'est lui qui va nous permettre de naviguer vers une autre page on a déjà expliqué dans nos vidéos précédentes donc c'est juste à revoir ce pourquoi on se peut on perd pas trop de temps à ce niveau là ok donc matériel pas du route c'est celui qui nous envoie ici nous a ajouté l'action bulge plus contexte pour appeler la page nous paye mieux d'être à nous d'attacher là où nous allons ajouter la nouvelle donnée voilà la nouvelle donnée voilà il va se lancer quand même bien qu'il n'est pas de storage pensez que c'était une autre application mais c'est la même voilà vous allez voir voilà notre fameux bouton est là et en plus de ça on a mis un chal qui à l'icône et l'icône a dit ou encore voilà voyez l'icône qui est à de là bas et si jamais j'ai changé l'icône à ce niveau je mettais par exemple c'est qu'encore test voilà par exemple à des clavons j'enregistre et j'ai fait à ce niveau là quand je vais voir voyez ça soit sa titulaire mais ça n'a pas de sens à ce niveau là donc c'est pourquoi j'ai rentré avec le pad là voilà désolé quand j'enregistre comme ça donc directement de ce côté là nous avons entré à ce qui est là voilà nous voulons maintenant ajouter l'action ici sur pad quand on clique là bas on part sur notre page et là j'ouvre carrément à ce niveau là et je prends c'est qu'il a ok pour créer une nouvelle page ici ça va en rouge parce que la page n'existe pas alors nous on crée voilà voilà et quand même c'est fait à ce niveau là point d'art voilà et quand même c'est fait à ce niveau là point d'art voilà voilà la voilà la liste des import qu'il a besoin voilà la liste des import qu'il a besoin on a un registre et puis et puis on crée un stateful on crée un stateful widget qu'on appelle nous d'état ok voilà et qu'est ce qu'il y a ici on n'a pas importé ce matériel d'art voilà ok on n'a pas importé ce paquette là on l'a déjà et puis si nous rentrons ici mais pour juste importé une lettre voilà ici à ce niveau déjà il est bon et l'une d'état dans son conteneur on doit lui ajouter des choses pour qu'ils répondent aux normes voilà voilà et dans ce premier conteneur on enlève ce premier conteneur pour ajouter les on ajoute carrément les les scaffolds après scaffold on ajoute la barre et là bas en même texte ajouté parce que c'est ici on va rester dans les body il ya ce qu'on appelle la liste view dans la liste view nous avons beaucoup de children vraiment on dirait les conteneurs qui est les colonnes à l'intérieur c'est ce box là c'est juste pour l'espacement get detector là c'est pour détecter l'image et c'est là on va récupérer l'image tout à l'heure on va vous montrer ça en tapant sur les détecteurs on y ajoute ça on va récupérer notre image on l'affiche et après l'affichage de l'image tout ça c'est la simonie de l'image jusqu'à ce niveau ici aussi nous allons prendre les texte 1 et textuel après le textuel nous avons un bouton qui va nous permettre et les sauvegarder ok voilà maintenant nous allons ajouter les méthodes de voile jusqu'à là on a utilisé justement d'art parce qu'on a récupéré cette méthode qui est dans la classe principale ok et nous sommes à ce niveau là voilà premièrement nous avons acheté les variables a ajouté paf voilà les variables que nous devions ajouter ok contrôler cinem et c'est lui c'est ce nom là qui va prendre et les contrôler c'est donc ça ce sont les contrôler c'est écrit pas les valeurs que vous saisissez dans vos textes fiel texte fiel qui sont carrément à ce niveau là vous voyez c'est texte fiel qui dit votre nom complet là vous saisissez votre nom c'est ce contrôle c'est contrôler qui récupère donc à vous saisissez votre nom c'est cette variable là qui va traiter votre nom ok voilà et on a récupéré ce contrôleur et ça c'est là qui est la clé pour récupérer aussi l'état d'un entrée state ok ici des strings titres et autres médicés variable bull is loading file file même image peuvent faire tout ça c'est d'art et ça vous allez voir d'ici là on va ajouter les méthodes qui vont utiliser tous ces histoires là ok voilà la première méthode que nous ajoutons c'est dit mais donc la guide image cette méthode permet de récupérer l'image de sa source quoi de la source galerie ici si vous changez de chose celui il va prendre tout ça c'est ici on utilise les plugins téléchargés ici image puis coeur ok voilà image puis coeur on a utilisé ses plugins et io déjà parce que c'est à ce niveau là ok il a il va récupérer cette méthode là ainsi que on crée une variable image celui là tu prends dans l'image plus que l'image depuis la source et puis il met cette image là dans la variable image 1 il a mais là donc on a utilisé les deux variables là et puis on va ajouter encore des autres variables afin de revenir au bout voilà après avoir ajouté cette méthode get data je m'excuse après avoir ajouté la méthode get image nous allons ajouter maintenant la méthode add data qui va nous permettre d'ajouter les fichiers donc il a avec lui les files paf ok et en plus de cela il va envoyer les noms du fichier file même avec ce qui est là voilà la forme et les formes c'est ça même une forme améliore qu'on utilise un paille hp un autre tous sont à date un fruit et dart on l'appelle form data donc on crée un form data et puis on passe les variables même qui va partir avec cinem.texte cinem.texte c'est le contrôleur qui est là qui récupère aussi cette variable là c'est text file il récupère là bas c'est ça c'est cinem donc il récupère ici la valeur de cinem.texte et puis les formes les formes.texte et puis les files new upload file là on va uploader les fichiers et les noms du fichier ok et puis responsable maintenant là on utilise notre duo encore et c'est ce qui nous permet d'envoyer les fichiers ok maintenant ce que nous avons fait à ce niveau c'est c'est ça ma et on dit flutter ok voilà donc si on s'étend pas tout va bien jusque là on parle d'un mail qu'est ce qu'il y a quelque part quand on devait carrément voilà et c'est où c'est notre page l'automant voilà c'est après donc à ce niveau comme tout est prêt qu'est ce qui est ce qui est un dégât c'est pas on dit qu'il y a une erreur on doit d'abord quitter alors et puis relancer pour voir c'est quoi le problème on voit ce qui se passe directement voilà ça fait ce qui est là ok et quand on clique là il nous envoie sur cette page là et après avoir tout ça et je vous ramène à ce niveau là pour vous expliquer tout c'est parti ok et on est à ce niveau là pratiquement les studios celui là celui qui récupère l'image c'est que c'est qui est là ok quand on dit tient d'image file c'est tout ça c'est l'intérieur facebook image ok donc on récupère tout on lui donne la couleur blanche ce qui est là si par exemple je mettais jaune ici tout ce qui est la jaune et puis on dit on ajouté une icône à deux photos qui est là et puis donc si on voit ici comment c'est dit les conséquences c'est la même icône là qui est là ok et puis on ajoute la couleur rouge donc si je clique sur cette image là ok on me demande d'ouvrir les galeries et qui est qu'un jour là bas ok j'ai pu prendre une photo par exemple et j'ai récupéré la photo je t'inquiète mon nom mais l'affiche c'est un émulateur c'est un peu lourd on peut pas s'en vouloir pour ça qui a utilisé pas j'avais déjà récupéré une photo voilà une marque et une photo ce qui reste à faire c'est c'est mettre mon nom là bas par exemple et mon numéro de téléphone là bas par exemple et cliquez là pour en résister maintenant dans la base ok quand on clique là bas qu'est ce qu'il fait il est à ce niveau là c'est haut à du fait et puis et rentrer à la page tout ça donc il va tout d'abord en presse il va affecter l'image dans cette partie la image paf et puis m'a fait faire ça à date la méthode à date pour envoyer si cette méthode là qui envoie après cette méthode ont rentré à la page d'accueil cette méthode là à date c'est la méthode qui est ici enfin voilà c'est tout qui fait toutes ces opérations là voilà merci qui veut c'est qu'on n'a pas encore créé l'application c'est 20 file et les fichiers c'est fait c'est cela qui va nous permettre de sauvegarder notre fichier et notre donnée et quand on clique une fois une fois on clique sur enregistrer si comment il va paris c'est les choses directement on va chercher à créer ces fichiers sans plus tarder allons-y ont créé les fichiers rapidement ce fait pour une php et puis nous avons montré php puis on forme vite ok voilà voilà comme nous on fait pas du php si on fait le flou de un sput directement le php on fait la connexion et puis non donc un autre et variable nm qui récupère les nm notre variable faune qui récupère les font notre variable file qui récupère les fichiers et puis file et qui perd les fichiers concaté néo font ok tout d'équipé la date du jour et qui récupère l'air du jour ce qui fait qu'ils aient mais paf donc ici j'ai créé une un repertoire qui va enregistrer les les images disons donc au l'image sera un réseau où j'ai créé mkdir pour créer un répertoire myphone et mfa qui composait des numéros de téléphone et les deux six images et puis on crée la date donc pour dire que les fichiers images quand vous envoie l'image aujourd'hui il va partir dans ces numéros de téléphone dans un dossier et puis à la date du jour c'est comme ça donc si vous avez une image aujourd'hui et toutes les images que vous avez envoie aujourd'hui sera dans l'air dossier c'est normal la date de ce jour là donc c'est très simple c'est pourquoi j'ai fait cette opération file font égale font tout ça en tout cas tout est clair je prends la réponse j'ajoute tout ça applaudi on est à destination on dit qu'on va uploader à cette direction la my file et puis les noms on récupère c'est ici qu'on va récupérer les noms et puis les targets file destination puis file ok et puis j'ai fait cette opération il fait si les fichiers il n'y a pas d'erreur tout ça on va applaudi les fichiers après avoir applaudi les fichiers bien téléversé il ya et chacun voilà et après on insère dans la base des données les noms les fonds et les files donc les files ici on va prendre rien qui est faille faille ici c'est quoi il est ouf il voilà faille c'est celui là il parle et non il parle et téléphone l'image et la date du jour fichier donc c'est à ce niveau là qu'on va prendre ces dossiers là et puis on fait la même chose on transforme les histoires indigentes pour l'exécution donc vous mettez en pause vous récupérez tout ceci et puis vous vous aider d'exécuter de votre côté moi je viens de finir je vais essayer de tester si normalement ici il y aura un dossier va se créer ou pas ok bon comme il y avait déjà l'application était déjà encore moi je teste carrément j'ai récupéré une photo voilà la photo est là les noms j'aimais mal en tout cas les noms du téléphone les mains des 100 66 25 voilà jusqu'à j'ai qu'ils sauvent vous voyez il vient de me créer un dossier avec ces numéros là il vient de montrer dans ces dossiers là il m'a créé un dossier images et dans ces images de clé c'est d'un jour et puis avec l'image la question paf voilà l'image la question est applaudi c'est pas si il s'affiche pas ici pourquoi ok voilà l'image est là et il peut avoir dans ma base de données c'est au voilà là-bas j'ai pendant une heure pour voir si pratiquement mal on peut créer apparemment apparemment la donnée n'est pas entré parce qu'il voit l'applaud qui s'est fait mais la donnée elle n'est pas entrée on va voir ce qui s'est passé pour que la donnée ne soit pas présent vraiment la donnée n'est pas présente ok on rentre dans nos codes qui peuvent enfin ben ça ne partait pas parce que notre base de données c'est celui là ok voilà c'est tout voilà si on testait encore on va voir qu'est tout va marcher très très bien j'enlève ça j'enlève aussi celui là ok voilà l'intérêt de celle vide et puis ici aussi on essaie de vérifier c'est jusqu'à ce niveau là ok dans l'intérêt d'application et voilà on prend celui là j'ai crié moi dans l'intérêt des 6 6 9 9 33 33 c'est encore en toi voilà j'ai sif comme ça ok j'ai bien vérifié tant que j'ai cliqué sur le jour et toi qu'est ce qui m'aupon même font file et puis on regarde les deux on regarde ce côté là et s'il y en aime hier voilà du côté d'enregistrement ici c'est même ok voilà il y en aime font j'enregistre j'irai même chose c'est ça la bêtise de la programmation on revient toujours jusqu'à ce que ça marche on donne hack des 166 9 9 33 33 54 3 ok il clique là bas pour save voilà ils ont de voir et c'est que ça est là et ici il équipé les répertoires en entreté des fichiers tout ça et voilà ce qui est là concrètement il a fait que non d'une mort et téléphone et puis prendre le répertoire en entreté et c'est ces répertoires là qui vous pouvez juste coller tout ça là c'est l'arrésissement et en plus de cela on rentre à quel niveau ici vous voyez que des images sont là même numéro des images ainsi de suite donc là on vient de faire l'enregistrement l'enregistrement